Bonjour, c'est Léo de l'Emma Production. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'éclairage LED. C'est une technologie qui, depuis 4 ou 5 ans, a beaucoup évolué et qui commence à prendre le pas sur les autres types de projecteurs. C'est un produit qui est conçu et fabriqué par Exalux, une marque française, fabriquée à Nantes. On les a rencontrés au Satis l'an dernier et on a été assez bluffés par la qualité du produit et surtout, à quel point il résume tous les avantages qu'on peut trouver à bosser avec du LED. On va faire un petit point très rapide sur les différents types d'éclairage. En gros, un peu à l'ancienne école, on avait l'éclairage Tungsten d'un côté, donc lumière à 3200 de VK, lumière jaune. De l'autre côté, éclairage HMI, là on est à 5600 de VK, lumière blanche. Le problème avec ces projecteurs, c'est qu'il fallait faire un choix entre les deux. On avait soit d'un côté une lumière jaune ou blanche. L'avantage du LED, c'est que maintenant on peut choisir. Ça veut dire que le même projecteur LED peut à la fois faire 3002 ou 5006. Donc le but dans cette vidéo, c'est vraiment de parler des avantages de manière générale du LED et de les mettre en application à travers le produit. On a le support batterie Canon, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je prends une batterie. Je vous conseille les batteries Canon d'origine, parce qu'elles sont quand même bien plus fiables que les batteries de sous-marque, même si elles sont plus chères. Donc voilà, je la prends, je la clipse, elle est bien attachée. Je mets le Brix en route, c'est parti. On a deux curseurs, un curseur pour la lumière, un curseur pour la température de couleur. Donc là, tout simplement, j'augmente l'intensité jusqu'à être au maximum. Ou je diminue mon intensité. De l'autre côté, la température de couleur. Là, on est plutôt sur une lumière blanche, bleue. Si je diminue, on passe vers le 3002. Donc on est de plus en plus jaune. On a aussi un petit bouton qui permet directement de passer de pile 3002 à pile 5006. Voilà, juste avec une pression. Donc là, on est à le 5600. Là, on est à 3002. On voit qu'il nous reste un petit cran en plus, si on veut être encore un peu plus blanc que 5600. Autre bouton intéressant, sur le curseur, les deux curseurs pour la lumière. Si je vais à fond et que j'appuie en même temps sur les deux curseurs, on passe en mode boost. Donc ça consomme un peu plus de batterie. Mais voilà, si on a besoin, pendant un petit laps de temps, d'une lumière plus forte, on peut appuyer sur les deux en même temps pour sortir, pour rentrer sur le mode boost. Un autre bouton intéressant, c'est la petite étoile. Elle, elle permet en fait de garder un preset de lumière et de température de couleur. Imaginons que je vais me mettre cette température précise et avec une intensité, voilà, celle-ci. Si je reste appuyé ici, hop, ça mémorise mon réglage. Donc ça veut dire que si je fais des modifications par la suite et à la fois en température de couleur et à la fois en intensité, je peux retrouver mon preset facilement en appuyant juste une fois sur la petite étoile. Dernier bouton, le bouton qui est petite zone ici, c'est pour passer en mode Bluetooth. Donc voilà, j'appuie. Donc là, il est connecté. Il est en train de chercher un appareil qui puisse supporter l'application pour pouvoir faire tous ces réglages de manière même encore plus précise à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Nous, ce qui nous a plu déjà au premier abord, c'est vraiment les finitions, la qualité de construction. C'est toujours agréable de bosser avec un produit bien fini, costaud, en qui on a confiance. Donc là, ce n'est pas très lourd parce que c'est fait pour être portable, mais dans la main, on a quelque chose. On sait que le matériel est vraiment de bonne qualité. Autre chose très importante qui vraiment va faire la différence par rapport aux nombreux panneaux de LED qu'on peut trouver sur le marché, toutes les LED sont étalonnées une par une. Ça veut dire que la température de couleur est vraiment très précise, très spécifique. Ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver avec des dominantes magenta ou vertes quand on aura le carré LED à pleine puissance. L'autre intérêt, c'est aussi au niveau de l'alimentation. On peut les alimenter par batterie Canon, donc LPE6, LPE6N, les nouvelles batteries Canon maintenant, ou alors directement par secteur ou même avec des prises allume-cigare. Donc en fait, elles sont vraiment créées pour vivre dans les tournages et s'avère dans les petits coins isolés où des fois, ce n'est pas forcément facile. L'autre intérêt, c'est vraiment l'aspect compact du produit. On peut l'emmener facilement au voyage, on peut l'emmener pour faire des interviews. Là, en fait, j'en ai deux. J'ai un petit carré qui a été greffé comme ça sur le carré principal où il y a l'alimentation. Donc ça me permet tout simplement d'avoir deux fois plus de puissance, mais aussitôt qu'il est raccordé, ça marche. On a juste à visser derrière. C'est vraiment très pratique. Donc on va voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, il y a une application pour le piloter en Bluetooth depuis le tablette ou le smartphone, donc à distance. Donc voilà, vraiment très pratique. On vous a fait un petit cas pratique, simple, éclairage interview, deux points. Là, deux points, qu'est-ce que ça veut dire ? Un éclairage principal devant. On a deux petites briques exalux qui sont réglées à 5006 pour avoir ce qu'on appelle le key light, la lumière principale. Et derrière, un contre dans les cheveux, plutôt avec une lumière, avec une température aux alentours de 4000 degrés Kelvin pour avoir quelque chose d'un peu orangé. L'avantage avec la tablette, c'est que je peux directement, donc là j'ai l'application, je peux directement piloter les éclairages. Ça veut dire que là, je peux faire un groupe avec mon premier éclairage, mon deuxième éclairage et le mettre dans une catégorie. C'est-à-dire qu'en un seul clic, je peux les mettre tous les deux à 0%. Là, on se rend compte clairement de l'intérêt d'avoir de l'éclairage sur un tournage, sur de l'interview ou sur des petites scènes. Et je peux aussi les piloter séparément. Ça veut dire que je peux décider de remettre juste le key light, donc à 100%, comme il était, et ensuite de rajouter derrière le contre pour agrémenter mon éclairage. L'avantage de ces lumières, c'est qu'elles sont vraiment compactes. Ça marche sur batterie, donc là, on peut les déplacer très rapidement sans avoir de problème. Donc, on peut vite essayer les effets qu'on a. Le champ d'application est très large parce qu'on peut faire de l'interview, on peut rééclairer des petites scènes de court-métrage, de fiction, des choses comme ça. Ça peut être par exemple aussi pour des YouTubers qui veulent se rééclairer sur des vidéos faites chez soi où souvent l'éclairage de la maison ne suffit pas. L'autre avantage, c'est qu'il y a vraiment plusieurs kits disponibles avec plusieurs briques inclus avec des situations particulières. Par exemple, un kit qui s'appelle le shooting car. Là, il y a trois briques qui se connectent sur l'allume-cigare. Donc, avec des ventouses, on peut rééclairer une voiture ou alors un kit interview comme ça, plus basique. Donc, voilà. Après, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. On va refaire quelques vidéos là-dessus. Là, c'était vraiment pour une espèce d'overview globale. On en fera encore une ou deux, je pense, avec des situations un peu plus précises. Là, ça nous a permis de déjà présenter un peu le produit et aussi avoir un exemple concret. Mais on va sûrement refaire une vidéo avec une voiture, à mon avis, et un petit rééclairage de scène de fiction. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser vos questions si on peut y répondre, on le fera avec plaisir. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501